Pendant 4 jours, Canibarville accueille l'une des plus grandes foireuses antiquité de Normandie. Ici, sur une surface de 1700 mètres carrés, on peut retrouver des marchands de meubles, de tapis, d'argenterie et même des bijoutiers. Nous sommes à la veille du départ de cet événement. 55 exposants sont à pied d'oeuvre et ils peuvent tous compter sur Jacques, l'un des organisateurs de cet événement qui fête cette année sa 61e édition. Quand j'organise quelque chose, quand je fais quelque chose, j'aime bien que ce soit réussi. Donc j'essaye de peaufiner au maximum pour que ce soit vraiment au top. C'est une grosse organisation, mais heureusement, je ne suis pas tout seul. On est une vingtaine de bénévoles qui connaissent bien la foire et qui sont compétents. Il n'y a pas du tout d'amateurs que des professionnels. C'est pour ça que cette foire-là est une notoriété reconnue dans toute la région. Il y a des gens qui viennent des Vosges, nous avons des gens qui viennent de Belgique, des gens de Lyon, du Midi, de la Loire, de Bretagne, enfin tout. Tous les coins de France sont représentés ou presque. Maintenant, il faut bien une bonne journée pour le préparer facilement. Et je ne parle pas de la préparation avant d'arriver à Canis parce qu'il y a un choix des meubles, il y a un choix de différents articles. Certainement l'une des plus anciennes même peut-être de France, je pense, parce que 61e édition, il faut quand même les faire. On a à peu près entre 2500 visiteurs, 3000 visiteurs par an. Et pour les personnes qui souhaitent venir chiner ici, le billet est à 5 euros. Un tirage au sort sera réalisé mardi soir pour tenter de gagner un voyage d'une valeur de 1500 euros.